Une grande maison grave, revêche avec son entrée cochère, maison qui ne souriait que d'un côté. Son revers, invisible au passant, doré par le soleil, portait manteau de glycine et de bignonniers mêlés qui ombrageaient une petite terrasse d'allée et le seuil du salon. J'ai le souvenir splendide d'une vigne d'automne que ruinait son propre poids, cramponnée à quelques bras de pain. De lilas massifs, dont la fleur compacte, bleue dans l'ombre, pourpre au soleil, pourrissait tôt, étouffée par sa propre exubérance. Il arrivait qu'un livre, ouvert sur le dallage de la terrasse ou sur l'herbe, une corde à sauter, serpentant dans une allée, révélasse la présence des enfants. Mais ces signes ne s'accompagnaient presque jamais du cri du rire enfantin. Le silence, le vent contenu du jardin clos, les pages du libre rebroussées sous le pouce invisible d'un sylphe, tout semblait demander « Où sont les enfants ? » C'est alors que paraissait ma mère, ronde et petite. Elle scrutait la verdure massive et jetait par les airs son appel. « Les enfants ! Où sont les enfants ? » Ma mère renversait la tête vers les nuées, comme si elle eût attendu qu'un vol d'enfants ailés s'abattit. Au bout d'un moment, elle se lassait d'interroger le ciel, grattait un rosier emperlé de pucerons verts, hochait le front et rentrait. Cependant, au-dessus d'elle, parmi le feuillage du noyer, brillait le visage triangulaire épanché d'un enfant allongé, comme un matou sur une grosse branche, et qui se taisait. Une mère moins myope eut-elle deviné, dans la lucarne carré, au-dessus de la poulie à fourrage, ses deux taches pâles dans le foin, le visage d'un jeune garçon et son livre ? Notre turbulence étrange ne s'accompagnait d'aucun cri. Je ne crois pas qu'on ait vu enfant plus remuant et plus silencieux. Celui de mes frères qui avait 19 ans et construisait des appareils d'hydro-thérapie en boudin de toile, fil de fer et chalumeau, n'empêchait pas le cadet, à 14 ans, de démonter une montre, ni de réduire au piano une mélodie, un morceau symphonique entendu au chef lieu. Ma sœur, aux trop longs cheveux, pouvait lire sans fin ni repos. J'avais petite le loisir de suivre, en courant presque, le grand pas des garçons lancés dans les bois, chassant la couleuvre. Mais je suivais silencieuse et je glanais la mûre, la merise ou la fleur. Je battais les taillis et les prégorgés d'eau en chien indépendant qui ne rend pas de compte. « Où sont les enfants ? » Elle surgissait essoufflée par sa quête constante de mère chienne trop tendre. Ses bras emmanchés de toile blanche disaient qu'elle venait de pétrir la pâte à galettes ou le pudding saucé d'un brûlant velours de rhum et de confiture. Au cri traditionnel s'ajoutait le rappel de l'heure. « Quatre heures ! Ils ne sont pas venus goûter ! Où sont les enfants ? » « Six heures et demie, rentreront-ils dîner ? » « Où sont les enfants ? » La jolie voix est comme je pleurais de plaisir à l'entendre. Notre seul péché, notre méfait unique était le silence. Le flair subtil de la mer inquiète découvrait sur nous l'ail sauvage d'un ravin lointain où la menthe des marais masquées d'herbes. « Demain, je vous enferme ! Tous ! Vous entendez ? Tous ! » « Demain ! » Demain, l'aîné, glissant sur le toit d'ardoise où il installait un réservoir d'eau, se cassait la clavicule et demeurait muet, courtois, en demi-syncope, au pied du mur, attendant qu'on vint l'y ramasser. Demain, le cadet recevait sans mot dire, en plein front, une échelle de six mètres et rapportait avec modestie un œil violacé entre les deux yeux. « Où sont les enfants ? » Deux reposent, les autres, jour par jour, vieillissent. S'il est un lieu où l'on attend après la vie, celle qui nous attendit tremble encore à cause des deux vivants. Pour ces deux qui restent l'air et qu'est encore invisible, tourmentée de n'être pas assez tutélaire. Où sont ? Où sont les enfants ? Sous-titrage ST' 501